Un électron est émis à la vitesse V dans un champ magnétique uniforme B qui est orthogonal à V. Calcule l'intensité de la force de Lorenz exercée sur l'électron si sa vitesse est de 50 000 mètres par seconde et si l'intensité du champ magnétique B vaut 1 Tesla. Voici l'électron qui se déplace à cette vitesse V. Voici le champ magnétique B qui est orthogonal à la vitesse V. Par conséquent, cet angle alpha vaut 90 degrés. Ce qui est demandé, c'est l'intensité de la force de Lorenz, intensité que nous exprimons en Newton. La vitesse de l'électron est de 50 000 mètres par seconde et l'intensité du champ magnétique B vaut 1 Tesla. Nous savons que la charge électrique d'un électron vaut moins 1,6 fois 10 exposant moins 19 Coulomb. Et comme la charge de l'électron est strictement négative, le vecteur Q fois V est orienté vers la droite. La force de Lorenz est définie ainsi et, par exemple par le tir bouchon, nous pouvons déterminer que cette force de Lorenz sort de ce plan de travail. Son intensité se calcule par valeur absolue de Q fois la vitesse V fois l'intensité du champ magnétique grand B fois le sinus de l'angle alpha. Dans cette formule, il suffit de remplacer Q par moins 1,6 fois 10 exposant moins 19, donc la valeur absolue de Q par 1,6 fois 10 exposant moins 19, de remplacer la vitesse V par 50 000, l'intensité du champ magnétique grand B par 1 et l'angle alpha par 90 degrés. Et c'est ainsi que nous trouvons que l'intensité de la force de Lorenz vaut 8 fois 10 exposant moins 15 N.